Mon projet pour la France, je vais vous le donner, il est très simple. C'est de procéder à un maximum de relations sexuelles consenties, entre personnes qui se désirent, afin de réduire les frustrations, car c'est ça qui cause la perte du monde. Plus de frustrations, plus de conflits, tout le monde partage. On partage de l'amour, on partage de la jouissance, et tout le monde est heureux. C'est simple, c'est simple. Le plus grand démago du monde, c'est moi ! Votez pour moi, je suis extrêmement démago. Bonjour et bienvenue dans Desclics, la première émission jeune et exclusivement sur les réseaux sociaux. A l'occasion de la présidentielle, on a voulu créer une émission plus sexy, mais surtout plus compréhensible. A toi qui vas voter à la première fois en avril, on te présente les différents partis et candidats pour t'aider à faire ton choix. Aujourd'hui, on va parler du Front National, le FN, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lucien Mène. Tu es auteur et comédien à Golden Moustache. Et pour te présenter un peu plus, je vais lire la petite phrase de biographie qu'il y a sur ton... Sur Twitter ? Non, sur le site de Golden Moustache. Ah oui, oui, je t'en prie. Gilets dents jaunes, mais un joli pénis ou l'inverse. Voilà, je pense que ça suffit. Le ton est donné, c'est bien. Voilà, c'est ça. Il est dans une émission en sérieux, mais il parle de son pénis immédiatement. Et pour présenter le FN, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Gaëtan Dussossé. Donc, tu as 22 ans et tu diriges le Front National Jeunesse. D'accord, très bien. Est-ce qu'il a une bio Twitter ? Et ta bio Twitter est aussi... Une bio Twitter, mais alors elle est beaucoup plus chiante. Ah, dommage. C'est dommage. Avant d'échanger, on va regarder une courte vidéo. Si tu ne sais pas du tout ce qu'est le Front National, tu seras beaucoup plus calé après avoir vu ce résumé. Mais au fait, c'est quoi le Front National ? Le Front National, c'est un parti politique qui a été créé en 1972, notamment par Ordre Nouveau, un mouvement néofasciste. C'est Jean-Marie Le Pen, connu pour ses nombreux dérapages, qui en est le principal fondateur. Où est situé le Front National sur l'échiquier politique ? Le parti a des valeurs de l'extrême droite traditionnelle, mais ses dirigeants ne se considèrent pas comme tels, car pour eux, la division droite-gauche est complètement dépassée. Le Front National défend l'identité et les valeurs qui sont selon eux celles de la France. Le FN veut lutter contre l'immigration et la mondialisation à l'excès. Économiquement, le FN est pour la sortie de l'Union Européenne et de l'euro, et un retour au consommé français. En effet, l'un des principes fondateurs du FN est le souverainisme. Donc l'Union Européenne s'effacerait complètement pour rendre les pleins pouvoirs au gouvernement sur leur pays. Pendant les premières années de son existence, le Front National était considéré comme un parti marginal et était électoralement très peu présent avec seulement quelques députés européens et quelques maires. Mais en 2002, alors que la gauche est très divisée, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. C'est la surprise générale. En 2011, Marine, la fille de Jean-Marie, prend sa succession et commence la dédiabolisation du FN. Le discours est moins extrême, les membres les plus excessifs du parti sont exclus, le FN devient un parti comme les autres et monte dans les sondages. En 2014, aux élections européennes, le FN est premier parti de France si on ne considère pas le gigantesque taux d'abstention. Marine Le Pen sera la candidate du FN aux élections présidentielles fin avril. Alors, quelles sont les bases de son programme ? Il y a la préférence nationale, c'est-à-dire que toute personne de nationalité française aura la priorité par rapport aux étrangers sur les emplois, les logements et les aides sociales, le rétablissement de la retraite à 60 ans, la suppression du droit du sol, donc un enfant né en France dont les parents ne sont pas français n'aura pas la nationalité française, l'abrogation de la loi travail, la sortie de l'Union européenne et de l'euro si les Français approuvent par référendum. Alors que la gauche est encore une fois très divisée et que la droite ne se sort pas des affaires judiciaires, Marine Le Pen est donnée gagnante au premier tour des présidentielles devant Emmanuel Macron et François Fillon. Mais sa victoire au second tour est quant à elle peu probable selon les sondages. Alors pour laisser de côté le jargon poétique compliqué, les éléments de langage, la langue de bois, à partir de maintenant, chaque fois que vous entendrez ce son, c'est Paul, 19 ans, en régie, qui n'aura pas compris un mot ou une expression, donc il faudra simplement la reformuler plus simplement. Ce que je pourrais demander. Ce que tu pourras certainement. Très bien, très bien. Fais-le un petit geste. Fais-le. Et du coup, pour rebondir sur la vidéo qu'on vient de voir, si vous aviez à décrire le FN aujourd'hui avec un type de film, ce serait lequel, Lucien ? Je m'y connais très peu et c'est difficile, mais je ne sais pas, le goût des autres. Donc ce n'est pas le mien. D'accord. Pour le coup, je dirais plutôt ragouane, pour le côté un peu rebelle du FN. Ok. Et parlons un peu du coup de ce qu'on voyait dans la vidéo, donc la préférence nationale. D'après une enquête, quant à Sofres One Point, qui a été réalisée la semaine dernière, 76% des Français trouvent qu'il n'y a aucune raison de faire la différence entre un Français et un étranger en situation régulière par rapport à l'emploi. Pourquoi en faire une, en fait ? Alors, en réalité, moi, j'accorde peu de crédit, en fait, au sondage, enquête d'opinion et compagnie, pour une simple et bonne raison. Mais sans parler des sondages, pourquoi faire cette différence ? Je sais juste que je pense que c'est quand même assez important de revenir là-dessus. Je sais juste qu'il y a un an ou deux, ils ont posé exactement la même question. Et à ce moment-là, il y avait une majorité de Français qui a pensé comme nous, qu'il fallait accorder la priorité, justement, aux nationaux, c'est-à-dire aux Français. En fait, nous, c'est un choix très clair que nous faisons. C'est-à-dire qu'on vérifiera, parce que j'avais vu que ce sondage en question, c'était plus 4 points par rapport à récemment. Oui, mais c'est là, en fait, qu'on voit un peu le peu de crédit, finalement, qu'on peut accorder aux instituts de sondage. C'est que tantôt, ils disent quelque chose, et le lendemain, ils disent l'inverse. Et puis, on voit notamment qu'en 2016, pour estimer, finalement, la sortie du Royaume-Uni, l'Union européenne et la victoire de Donald Trump, ils n'ont pas été non plus des plus bons. Je suis d'accord sur l'instabilité des sondages, mais oublions les sondages. Pourquoi est-ce que, selon toi, il faudrait faire la différence quand on veut employer quelqu'un entre un Français et un étranger en situation régulière ? C'est un choix que l'on fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et que l'État français n'a pas tous les moyens pour souvenir la misère dans le monde entier, il faut faire un choix. Nous, on fait le choix, justement, de privilégier d'abord les Français dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, dans l'accès aux aides sociales. Après, on est d'accord ou pas d'accord là-dessus, mais c'est le choix que nous, on fait. Pour toi, Lucien, c'est justifié, ce choix de faire une différence là-dessus ? C'est un peu compliqué. Moi, pas trop. Non, mais parce que, pour moi, la France est responsable de beaucoup de choses. dans sa position par rapport aux anciennes colonies. En fait, je trouve que nous, on a un devoir de responsabilité par rapport aux gens qu'on a amenés dans ce pays, avec ou contre leur gré. Et je pense que les générations qui sont issues de cette immigration soient voulues, soient forcées par la France, au moment de l'indépendance de l'Algérie, notamment, on les a fait travailler, on les a fait venir, et on les a quand même, je trouve, foutues dans des situations vraiment très difficiles. Et du coup, je trouve ça extrêmement ingrat de ne pas considérer ces populations-là, qui sont issues d'une immigration à deux, même trois, voire quatre générations, et de les laisser un petit peu à la porte, en disant, démerdez-vous maintenant, vous n'avez pas le sang 100% purement français. Alors, passons à un autre sujet, une autre mesure assez impopulaire de Marine Le Pen, c'est la sortie de l'Union Européenne. Pourquoi, tout simplement, est-ce que Marine Le Pen, le Front National, veut sortir de l'UE ? Déjà, pour une première raison, c'est pour qu'une bonne fois pour toutes, ça puisse être le peuple français qui décide. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui décidons. Même quand on vote pour un président de la République, ça sonne quand même assez... Non, mais c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir de gérer notre monnaie comme on le veut, on n'a pas le pouvoir de gérer nos frontières, de savoir qui rentre et sort, etc. Même le budget national, aujourd'hui, il faut le faire passer d'abord par la case de la Commission Européenne pour que les technocrates non-élus de Bruxelles se disent oui, vous pouvez mettre... Donc, si je comprends bien, C'est un peu symbolique. C'est... C'est pas symbolique, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, là, et d'ailleurs, c'est un peu l'enjeu de cette élection présidentielle. Les Français vont devoir faire un choix, c'est ou d'un côté, on rend son indépendance à la France et la possibilité, justement, aux Français de décider pour eux-mêmes, ou bien alors, on va en effet vers une Europe fédérale, mais une Europe qui, quand même, aujourd'hui, quand on regarde la construction européenne, a plutôt tendance à servir les intérêts des banques, les intérêts des grandes multinationales et à délaisser un peu, justement, l'humain qui souffre derrière. Donc, c'est pour ça. C'est un point essentiel. Mais plus concrètement, si on parlait un petit peu plus concrètement de... Voilà, si on quittait l'Union Européenne, est-ce que, toi, par exemple, Lucien, ça te manquerait pas l'Eurovision, Erasmus, Interrail, politique agriculture... Ça, ça peut exister en dehors de l'Union Européenne. Sur Erasmus, d'ailleurs, ça existe depuis le Moyen-Âge où, à l'époque, il y avait les lettrés qui circulaient de université en université pour partager leurs connaissances, etc. Donc, c'est pas l'Union Européenne qui a inventé le dialogue entre les nations et l'échange de l'information et compétences. C'était des exemples un peu comme ça, mais est-ce qu'on perdrait pas, justement, cette... bah voilà, cette cohabitation pacifique, ce dialogue qui permet quand même l'Union Européenne assez facilement et assez pacifiquement et... Ben, si. Enfin, moi, je pense que si. Après, j'entends bien que c'est... plus on met d'acteurs dans un hémicycle, plus c'est compliqué. C'est certain, mais... Enfin, je... Après, je suis peut-être complètement naïf et... Mais moi, je crois vraiment en... Essayons. J'ai fait la langue de bois. Non, non, c'est Paul. Paul s'est endormi sur le... D'accord. Non, ça, c'est la sonnerie chiant. T'es chiant. C'était long. T'es chiant. Non, non, moi, je crois vraiment... En fait, j'ai envie de croire à un truc un peu utopique de... On peut, en fait, cohabiter les uns avec les autres et être respectueux, en fait, des cultures de chacun et respectueux des ambitions de chacun. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est un problème très compliqué. Après, je pense que sortir de l'Europe et reprendre le franc ou je ne sais pas quelle monnaie ou les Q plutôt que l'euro, je ne suis pas sûr que ça marche bien. J'ai l'impression que le Brexit, déjà, ça part vraiment dans un mauvais angle. aussi dans le Royaume-Uni, pour le coup. Il n'était pas dans l'euro, le Royaume-Uni. Oui, oui, non, je sais que l'euro... Sans parler de ça, effectivement, ça y est un peu... Il y a eu un peu d'instabilité financière après leur... Alors, ils ont tous les voyants au vert, justement, au Royaume-Uni. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 7 ou 8 ans, je crois, dans mes souvenirs. Pareil, au niveau de la croissance, ils sont à 3, 4 points quand nous, on est à 0,2 points, quelque chose comme ça. Donc non, non, le Royaume-Uni se porte très bien aujourd'hui, au contraire. Mais ça ne serait pas forcément le cas de la France dans la mesure où, comme tu l'expliquais, le Royaume-Uni, lui, n'avait pas cette monnaie-là, alors que la France qui, elle, a l'euro, si elle sortait de l'Union européenne et donc de la zone euro, ça dévaluerait forcément la valeur de l'euro et du coup, nous, on aurait moins de pouvoir d'achat donc on pourrait s'acheter au moins... 2 hours later Pourquoi est-ce que ça n'entraînerait pas une perte de pouvoir d'achat ? De la même manière que si ça ne l'a pas fait pour l'euro, ça ne le fera pas pour le franc. C'est exactement les mêmes mécanismes économiques donc il n'y a pas de... Si on est les seuls, enfin en tout cas avec nos voisins directs à avoir le franc et qu'autour, ils ont l'euro, le franc se dévalue, admettons, le franc se dévalue, comment on fait pour avoir des tomates en hiver ? Après, ce n'est pas une solution d'avoir des tomates en hiver mais on les achète en Espagne, toutes les choses qu'on importe des pays qui nous jouxtent, ce serait plus cher. Du coup, ce serait 20% plus cher donc... À la différence que du coup, comme on aura une monnaie qui sera dévaluée, du coup, nos produits coûteront moins cher à l'étranger et donc on pourra exporter davantage et donc ça veut dire qu'en fait, on va faire travailler plus de monde et donc ils vont avoir plus de salaire dans les potes. Donc si je résume... On nivelle par le bas quoi. Non, non, non. On nivelle par le bas. On touche enfin à ta réponse, on a un petit peu un mais pour l'avoir mais si je comprends bien... Ah si, si, si. Un peu quand même. Si je résume, pour toi, la perte de valeur du coup de la monnaie donc du franc serait compensée par le fait qu'il y aurait plus d'argent qui rentrerait dans le pays parce que nos produits étant moins chers, on en vendrait plus. Maintenant, je vais laisser la parole à d'autres jeunes qui ont aussi des questions à vous poser directement. C'est le moment de la FAQ des jeunes. Est-ce que vous diriez que le Front National est un parti pour la jeunesse et si oui, pourquoi ? Alors oui, le Front National est un parti pour la jeunesse que déjà, un, c'est le parti qui fait ses meilleurs scores chez les jeunes, loin devant les autres. Je crois que c'est un jeune sur trois et qu'évidemment, il y a des propositions pour les jeunes. Bonjour, Lucien Amène. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que Golden Moustache va s'engager en politique ? Ça va être extrêmement rapide. Non, pas du tout. Vraiment, nous, on est là pour faire des blagues de prout et de culture pop, mais on n'a pas la prétention de s'enlever. Qu'est-ce que vous comptez faire pour tous les fonctionnaires publics de la PHP avec le contexte assez difficile actuellement et la suppression de postes et tout ça dans ce contexte-là ? Il faut augmenter justement les moyens qui sont accordés aux fonctionnaires, particulièrement dans la PHP, c'est donc la santé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une souffrance sociale qui est inacceptable. Donc, il faut redonner des moyens là-dedans. T'es plutôt Le Pen ou Mélenchon ? Plutôt Mélenchon, en fait. Je ne sais pas comment le justifier, mais en fait, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore pour qui je vote. Est-ce que vous pensez qu'une candidate à la présidentielle peut refuser de se soumettre à la justice et être encore crédible ? Complètement, à partir du moment où c'est la justice qui n'est plus crédible déjà. Ça a été... C'est un boulet de canon. C'est bien. Est-ce que de nos jours, c'est compliqué de faire une vidéo qui ne soit pas trop controversée et de rester dans des sujets qui ne soient pas sensibles ? Pourquoi pas la controverse, en fait ? Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut vraiment réfléchir au message que tu donnes parce qu'il y a des gens très jeunes qui m'écoutent. Bonjour, je voudrais savoir, en fait, actuellement, dans le contexte très tendu du terrorisme et des amalgames en France, est-ce que vous ne trouvez pas que le parti du FN, il attise un peu trop la haine, justement ? Absolument pas, parce que Marine Le Pen était justement la première des Mohamed Merahs en 2012 à appeler justement nos compatriotes de confession musulmane à s'allier avec nous contre le fondamentalisme islamiste. Il faut vraiment faire la distinction. Moi, j'aimerais bien savoir si Golden Moustache a une visée politique ou un avis politique dans ses vidéos. Bah, toujours pas. Non. Non, non, on est là pour de la godriole. On essaye, parfois, de traiter un peu des sujets de société, mais pas politiques. Bravo. Oh là là, la dernière, j'étais le moins dans les temps. Je suis fier. Bravo, bravo. Et du coup, si toi, tu ne fais pas de sketch politique, nous, oui. Et on va voir quelles sont réellement les chances du FN de gagner la présidentielle avec un expert, le docteur Paul. On regarde. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le FN et sa candidate, aka Marine Le Pen, vont perdre la présidentielle. Bon, vous voyez ce gars ? Je vous présente Thierry. Thierry, c'est 1m90 de tendresse et d'affection. Haha, bam, tant que Joel l'a fait même. Bon, à première vue, vous vous dites que ce mec, c'est son garde du corps. Haha, les amateurs. En fait, ce serait son assistant parlementaire. Enfin, ça, c'est ce que dit Marine. Parce que Marine Le Pen est députée européenne. Et donc, pour aider les députés dans leur travail, le Parlement européen délivre une coquette enveloppe de 22 000 euros mensuels. Par député. Pour qu'il puisse recruter des collaborateurs parlementaires. Alors, c'est pas 22 000 euros pour un seul collaborateur. Les députés, ils en ont souvent plusieurs. Mais vu que ça représente une vingtaine de SMIC, excusez-moi si je pleure pas sur leur sort. Bon, le problème, c'est qu'on a découvert qu'entre 2010 et 2016, Marine Le Pen avait comme assistant parlementaire, je vous le donne en mille, Titi. Eh oui, en fait, vous pensez qu'il passait son temps que là, il rédige un mail. Et là, on en a émis une baigne. Bref, l'OLAF, l'Office européen des luttes anti-fraude. Il s'est aperçu que Thierry faisait quand même beaucoup de boulot pour une seule personne. Et il accuse la présidente du Front National d'avoir employé fictivement son garde du corps comme assistant parlementaire. Eh, ça me rappelle quelqu'un, ça. Les accusations d'emploi fictif, les politiques, ça les fait plus marrer qu'autre chose. Mais le problème, c'est que le Parlement européen a depuis arrêté de lui donner des fonds pour employer M. Grosbras. Plus de conseillers. Plus de conseils. Plus de conseils. Plus de discours. Et plus de fiches pendant les interviews. Les Français préfèrent un président très tchatcheur. J'aime, je l'avoue, que Jeanne soit une femme. Un candidat à faune. Marine Le Pen ne passera donc pas le premier tour. Allez, à la prochaine, les sociétraires. Ça t'inspire quoi qu'une candidate à la présidentielle refuse de se présenter à un juge ? Parce qu'elle a été convoquée, du coup, Marine Le Pen, dans cette affaire-là. J'ai essayé de réviser quelques trucs. Enfin, vous m'avez donné le sujet, quand même. C'est... Ouais, pardon. Pardon. D'avance. Mais je trouve ça aberrant. C'est fou. Surtout pour un parti qui prône la tolérance zéro et une justice rapide et juste et efficace et machin. Après, je crois que ton argument, c'est de dire que c'est la justice qui n'est plus crédible. C'est un peu juste. Ouais. En fait, je me dis, faites vraiment le procès, faites vraiment les audiences et les choses qui... C'est le fonctionnement de la République en fait. Et après, une fois qu'on pourra juger sur pièce et dire, bon, ce procès, c'était fantoche ou c'était un pantomime et là, on pourra dire que ça n'a aucune valeur. Mais avant de se présenter et de ne pas se présenter, je trouve ça aberrant. Pourquoi, pourquoi, du coup, est-ce que Marine Le Pen refuse de se présenter au juge alors que, comme tu le disais assez justement, elle prône justement la tolérance zéro sur tout ce qui est délinquance ? Bon, parce que, en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que quand on regarde un peu sur cette affaire, c'est assez aberrant. Déjà, il faut regarder qui est à l'origine de l'affaire. Ceux qui sont à l'origine de l'affaire, c'est Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen qui fait le meeting avec le Parti socialiste et qui est lui-même candidat en Allemagne du côté des socialistes, je crois. Donc déjà, c'est lui qui est derrière tout ça. Il déteste Marine Le Pen et nous le détestons aussi. Donc, évidemment, tous les coups sont perdus. Il y a trois ans, il sort de ça. Il y a un an, février 2016, Marine dit bon, apparemment, il y a une affaire donc moi, je veux prouver que je suis innocente donc je demande à ce qu'il y ait un juge d'instruction. Elle fait une demande auprès du parquet. C'est un terme un peu juridique, un peu compliqué mais elle fait une demande au parquet pour justement qu'on puisse accélérer. C'était en février 2016. Ça lui a été refusé. Et là, comme par hasard, décembre 2016, c'est bon, il y a un juge d'instruction qui est mobilisé par le parquet. Vous avez été si presté de régler cette affaire pourquoi est-ce qu'elle y va pas ? Parce qu'elle voulait prouver qu'elle était innocente pour qu'on puisse faire une affaire tranquillement. Et maintenant plus. Tout simplement parce que là, on voit bien que la justice est complètement manipulée finalement parce que le parquet n'est pas indépendant. Le parquet, il répond directement aux ordres du ministère de la justice. Ça a toujours été comme ça. C'est une tradition française. Donc, c'est un peu le même discours que François Fillon qui est lui aussi d'ailleurs empêtré dans une affaire d'emploi fictif. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est la justice qui est pourrie. Enfin, après, les accusations ne sont pas pareilles parce qu'à Marine, on lui reproche finalement d'avoir peut-être un statut administratif qui est en ligne sur Fillon. On parle d'un arrangissement personnel, l'affectivité de l'emploi. On parle quand même. Là, Lola réclame quand même le préjudice total subi par le Parlement européen s'élève à 339 946 euros. Alors, on est loin du million de François Fillon. On est loin des 3 millions disparus d'Emmanuel Macron dans sa déclaration Vous aussi, vous en avez des casseroles de déclaration de patrimoine. Non, mais c'est juste pour... Parce que le montant serait inférieur, du coup, ça... Non, non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, nous, Marine répondra au juge, mais à partir du moment où ceux-ci ne se mêleront pas finalement de la campagne présidentielle. Sans le bon sujet, un petit peu plus jovial, j'ai envie de dire. J'adore l'être. Super. Justement, on va parler un peu de ce que vous aviez fait de jovial pour la COP21. Oui. Vous avez fait Golden Moustache, une vidéo pour soutenir la pétition qu'a venancée Nicolas Hulot. Tout à fait. Et j'ai envie de te demander est-ce que l'écologie, c'est important pour toi ? C'est extrêmement important pour moi. C'est à vrai dire un des seuls sujets que je suis un petit peu de près. Et à vrai dire que je suis... Enfin, je ne suis pas traité pointu, technique, parce que je ne prends malheureusement pas le temps de m'y intéresser en profondeur. Mais je m'intéresse beaucoup dans ma vie personnelle quotidienne. En fait, moi, je fume des clopes et je les jette systématiquement à la poubelle et je casse les couilles de tout le monde autour de moi pour qu'ils ne jettent pas les clopes par terre. J'éteins les robinets d'eau des gens quand ils se lavent les dents. Enfin, bon, ça m'arrive rarement de croiser des gens qui se lavent les dents comme ça. Mais vous voyez l'idée, quoi. En fait, et j'essaye au quotidien. En fait, moi, c'est la responsabilité un peu politique que j'ai. Moi, c'est dans mon attitude et dans l'influence que je peux avoir sur les gens qui m'entourent, en fait, de dire faites vraiment gaffe à la planète parce qu'en vrai, la planète, elle va nous survivre. Je pense vraiment qu'on ne va pas détruire la planète. On va détruire nous, en fait. Donc, on se suicide quotidiennement. Tu trouves qu'on en parle assez ou pas ? Ah non, mais non. Mais non, parce que là, mais là, les gens qui sont climato-sceptiques, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment. Je pense que dans dix ans, là, vraiment, on va pleurer des larmes d'acide et on va dire, ben oui, c'est de la pluie, en fait, qui est venue dans mon système et maintenant, c'est de l'acide qui sort de mes yeux. Et enfin, j'exagère, évidemment, mais on ne se rend pas compte des vrais problèmes ou alors on fait, tant que je ne regarde pas en face, là, ça devrait aller. Et moi, je trouve ça extrêmement flippant. Et c'est pour ça, mais après, d'une manière générale, que je m'intéresse assez peu à la politique, c'est parce que sinon, vraiment, j'ai envie de me prendre. Donc, comme j'aime plutôt la vie, je regarde un petit peu à côté en me disant, ah, et j'essaye de gérer de la manière la plus responsable possible ma vie et d'influencer un tout petit peu les gens autour de moi de la manière qui me paraît la plus juste. Et alors, dans le programme de Marine Le Pen, sur ses 144 engagements présidentiels, il n'y en a que sept qui parlent d'écologie. Pourquoi ? Est-ce que Marine Le Pen, enfin, le Front National, trouve que ce n'est pas un sujet, au fond, très important, en 2017 ? Non, bien au contraire. Et d'ailleurs, à commencer par une chose, c'est qu'aujourd'hui, je crois que, justement, forcément, je milite pour ma campagne et compagnie, mais c'est justement Marine Le Pen et le Front National qui ont le projet le plus écologique qui puisse exister. Pour une simple et bonne raison, déjà, c'est qu'en proposant de sortir de l'Union européenne, en fait, on a un comportement écologique. Parce que c'est l'Union européenne, aujourd'hui, qui veut faire passer des traités comme le CETA, comme le TAFTA, et qui encourage... Non, merci, mais c'est... On connaît tous le TAFTA et CETA, non ? Le TAFTA, pour moi, c'est un tissu... Ok, alors, c'est le traité transatlantique, c'est un traité de libre-échange entre les productions agricoles européennes, et pas seulement, et les productions américaines. Donc là, ça a été suspendu... C'est pour faciliter les échanges entre les États-Unis. Tout à fait. Et le problème, c'est que ça allait mettre notre propre production agricole en concurrence avec des produits américains où, là, pour le coup, on parle de poulet lavé au chlore, on parle de bœuf aux hormones, on parle d'OGM, de pesticides et compagnie, bref, des choses absolument ignobles et que, du fait de l'Union européenne, on a failli avoir dans nos assiettes par la suite. Pourquoi on ne l'a pas eu ? Parce qu'il y a eu, entre-temps, des élections américaines et Donald Trump a arrêté les négociations, justement, autour du traité. Et pour toi, du coup, les engagements sur l'écologique que tu as lus, sont suffisants ? Celui-là, suffisant, non. Suffisant, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... La transition énergétique, il faut réfléchir vraiment de toute urgence à ça. Après, c'est effectivement un sujet que je ne maîtrise pas non plus, je ne me prétends pas. Mais pour moi, c'est vraiment l'écologie est le sujet le plus important, vraiment, parce que sinon, je pense vraiment que l'humanité est condamnée. On va pleurer d'élan de la sille. Ben oui, oui. Donc, il y a... Mais je tiens à souligner, il faut rendre à César, qu'il y a certains engagements du contrat moral de Marine Le Pen qui sont plutôt bien écologiquement. Après, je trouve qu'effectivement, ce n'est pas assez et qu'il y a plein d'autres trucs que c'est discutable dans ces 144, mais voilà. Très bien. Et ben, on va finir l'émission là-dessus. C'est une note positive. Exactement. Ben oui, très bien. Et ben, du coup, merci à tous nos invités, à tous les étudiants bénévoles qui ont préparé cette émission. Merci à... Ils font coucou là-bas. Merci à l'école W. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager à tes potes. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi, Géran. Et t'es des pouces bleus. Des pouces bleus. Mon père est fan de Napoléon, donc... Ah oui, d'accord. Mais l'homme, pas forcément les idées. C'était plus le général, en fait. Il est plus fan du génie militaire que des idées de Napoléon. Je vais continuer à y réfléchir. Ah merde. Tu me redonnes la main. L'émission dure 20 minutes. Ça marche. Ce sera 20 minutes de réflexion.